Chères concitoyennes, chers concitoyens, une nouvelle année est un cadeau. Un cadeau que nous ouvrons ensemble en ce 1er janvier avec la possibilité d'entreprendre de nouvelles choses. Nous tous espérons que cette nouvelle année apportera santé et sérénité à chacune et chacun d'entre nous, ainsi qu'à la Suisse. Malheureusement, nous ne pouvons pas aborder 2022 comme nous l'aurions souhaité. La pandémie nous met encore et toujours à rude épreuve. Elle nous rend vulnérables et elle est porteuse d'insécurité. Parfois aussi, elle nous isole. Mais si la pandémie nous a séparés, elle ne nous a pas divisés. Et elle ne nous divisera pas. Les masques cachent peut-être nos sourires, mais ils ne nous empêchent pas de nous regarder dans les yeux et de nous écouter les uns les autres. Chères concitoyennes, chers concitoyens, où que vous viviez et quelle que soit la langue dans laquelle vous vous exprimez, que vous soyez jeune ou moins jeune, vacciné ou non, le Conseil fédéral est à votre écoute. Je puis vous l'assurer, le Conseil fédéral comprend vos préoccupations et vos craintes. Dans ses décisions, le Conseil fédéral se laisse toujours guider par l'intérêt général de la Suisse et de sa population. Nos origines, nos mentalités et nos expériences sont diverses. Comme vous, nous sommes à la fois les plaines du Plateau, les glaciers des Alpes et les palmiers du Tessin. Nous venons tout autant de la ville que de la campagne, du centre que de la périphérie. Malgré ces différences, ce qui nous unit est bien plus fort que ce qui nous sépare. Notre diversité est une richesse. Et c'est précisément cette diversité qui constitue la force de la Suisse. Mais cette diversité est aussi un défi permanent. Notre pluralité linguistique, culturelle, religieuse et politique nous entraîne parfois dans des dialogues difficiles. La diversité exige de l'engagement. La diversité, c'est se mettre dans la peau de l'autre. La diversité, c'est renoncer à quelque chose, faire des compromis. Et tout cela aussi fait la force de la Suisse. Pour cette nouvelle année, je souhaite que nous puissions vivre cette diversité avec davantage de profondeur. Aller à la rencontre les uns des autres en respectant les différences d'opinion. En ce temps marqué par un fort risque de polarisation, il importe plus que jamais de se rappeler ce qui nous unit, ce qui contribue à notre cohésion nationale. Ensemble, nous sommes la Suisse. Chers concitoyennes, chers concitoyens, que l'esprit de cohésion et l'amour de la diversité nous aident à relever les défis qui se poseront à nous durant l'année à venir et nous permettent aussi de profiter ensemble des moments de joie et de sérénité. J'envisage l'avenir avec confiance. Jusqu'ici, l'humanité est toujours sortie vainqueur de ces batailles contre les virus et les pandémies et il en sera de même cette fois-ci. Nous devons être patients, mais nous gagnerons ce combat ensemble. Santé, confiance et sérénité, voilà ce que je vous souhaite pour cette année 2022. Bonne année! Sous-titrage Société Radio-Canada